Je vous résume l'actualité du mardi 21 mars. Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique français, « Le sport m'a permis de ne pas ressasser le passé. » La non-nu plus championne olympique, amputée d'une jambe à 15 ans, souligne à quel point son investissement en parathlétisme a été décisif dans son adaptation à un corps nouveau, et l'a autorisé à se projeter. Le camping, un secteur où l'on peut démarrer tout en bas et faire une belle évolution. Nicolas Daillot est président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Grâce à sa clientèle, populaire pour sa grande majorité, il estime que l'inclusion économique fait partie de l'ADN de son secteur d'activité. Meurtre d'Alexandre Bourg, la détresse des parents après la remise en liberté de s'y accuser. Pour une association de journalistes antiracistes et racisés.e.s Face au constat du racisme et du manque de représentation dans les médias, plus de 160 journalistes s'engagent. Football, Kylian Mbappé est le nouveau boss des Bleus. L'attaquant du PSG disputera son premier match comme capitaine vendredi contre les Pays-Bas en ouverture des qualifications à l'Euro 2024. Antoine Griezmann est promu vice-capitaine à la place de Raphaël Varane. Quelle est cette affaire, Stormy Daniels, dans laquelle Donald Trump serait sur le point d'être inculpé ? L'ancien président a annoncé samedi son « arrestation » imminente à cause d'un accord financier passé avec une ex-actrice porno pour qu'elle ne révèle pas leur liaison, dont il conteste l'existence. À Bastille lundi soir, ils nous ont nassé, les salauds. Reportage sur la place parisienne, où une manif sauvage a eu lieu ce lundi soir, après le rejet de la motion de censure contre le gouvernement. À Brest, l'insertion contre vent et marée. Membre du programme national, la maire est à vous, le club Brest-Bretagne Nautisme permet à neuf personnes en difficulté professionnelle de découvrir les métiers maritimes afin de les aider à trouver leur voie. Législative partielle, un candidat a-t-il le droit de retoucher sa photo sur les tracts électoraux ? Trois candidates d'égalité Europe Ecologie, un parti soutenant Emmanuel Macron, affichent des visages n'ayant rien à voir avec ceux qui figuraient sur leurs tracts lors des législatives de juin. Réforme des retraites, des enseignants en colère à Nîmes. À l'heure du vote de la motion de censure, une poignée de manifestants se sont spontanément regroupent, à Nîmes, devant les grilles de la préfecture. Tous de l'éducation nationale. Tous résolus à ne rien lâcher. Retraite, des accusations visant la police après des images de violence lors des manifestations. Guerre en Ukraine, en direct, Pékin continuera à faire des relations russo-chinoises, une priorité. Au deuxième jour de sa visite à Moscou, Xi Jinping soutient les relations avec Moscou, estimant que les deux pays sont « de grandes puissances voisines » et « des partenaires stratégiques ». Mardi SF, antimatière, bien des années de service. Retrouvez chaque mardi une chronique, une interview ou un portrait lié à un texte de science-fiction qui fait l'actualité. Cette semaine, le premier tome d'une trilogie de space opéra par Pierre Rofast. Un témoin de Jéhovah condamné à 18 ans de réclusion pour avoir tenté d'abattre son épouse. On veut l'Américain, qui est Jeffrey Woodk, l'humanitaire otage pendant 7 ans au Niger ? Un surveillant de collège de 62 ans mis en examen pour le viol d'une élève de 4e à Montauban. L'homme de 62 ans était assistant d'éducation et maître nageur dans une piscine de la ville. Les faits auraient commencé quand la jeune fille était âgée de 13 ans. En 2022, les crimes et délits racistes, xénophobes ou antireligieux ont enregistré une hausse de 5%. Le service statistique du ministère de l'Intérieur, SEMSI, révèle un total de 12 600 infractions à caractère raciste, xénophobes ou antireligieux pour l'année 2022. Paris, un réseau de vendeurs de Tours-Effel démantelé. Ce que dit le rapport du GIC, et ce que certains veulent lui faire dire. Le sixième rapport d'experts, fruit d'un énorme travail de synthèse scientifique, fixe une feuille de route, que certains sont tentes de lire à l'envers. L'Assemblée adopte la relance du nucléaire, sans la réforme de la sûreté. Le projet de loi sur la relance du nucléaire a été valide en première lecture par la Chambre basse, mais ampute de la réforme controversée. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada